Alors, c'est maintenant l'heure pour la déclaration des députés. Députés de Waterloo, nous devons agir lorsqu'il y a du racisme dans nos communautés. Il y a des protestants contre le confinement qui se rassemblent depuis quatre semaines. Ils n'ont pas de considération pour les membres de leur communauté. Le député de Lanark Frontenac n'est pas bienvenu. Il y a eu un autre rallye également, où les gens se sont rassemblés en ligne. Il y avait des discours de racisme et un mouvement White Lives Matter, par exemple. C'était très inquiétant. On parle d'alliés blancs et de militer de façon concrète, de ne pas être silencieux. De parler lorsque votre pouvoir et votre privilège permettra à votre voix d'être entendue. Et je trouve cela très difficile à entendre. Le racisme est très réel. Et cela peut compromettre la santé. Dans ma communauté, vous avez trois fois plus de chances de contracter la COVID-19 si vous êtes une minorité. 70 % des milieux de travail où il y a de la COVID-19 sont dans les milieux racisés. Seul, le racisme a un impact sur la santé et le bien-être des gens. Nous devons contrer le racisme dans nos communautés. Être silencieux et ne rien dire n'est pas une option. Merci. Déclaration des députés et députés de Peterborough-Kowata. J'ai une passion depuis longtemps pour le sport. J'aimerais parler d'un individu de ma communauté. Il travaille très fort pour s'assurer que tous les athlètes aient une occasion de performer. Bernie Daines a fait du bénévolat depuis dix ans. Il travaille pour une organisation de baseball. Il a mis sur pied une équipe d'athlètes avec des besoins spécialisés, et ce, à l'échelle olympique. Il a voulu s'assurer que le sport soit plus inclusif. Imaginez un athlète avec une mobilité réduite. Imaginez un sport où un athlète avec des besoins spéciaux peut performer malgré tout. Si un sport peut être conçu ainsi, eh bien, tout le monde en profite. Donc, j'aimerais remercier Bernie pour ses efforts. Il a une vision. Cette vision fera de notre communauté une communauté plus inclusive, mais il démontre également que si on la met sur pied, eh bien, les gens y participeront. Déclaration des députés et députés de York-Southwesten. C'est mon plaisir d'être ici aujourd'hui et de reconnaître que cette semaine est la Semaine nationale des infirmières. Nous devons honorer et remercier les infirmiers qui ont démontré leur engagement et leur dévouement envers leurs patients. Les infirmiers sont les vrais travailleurs essentiels. Ce gouvernement n'a pas traité ces travailleurs de la santé comme étant des héros. En fait, on a retiré leurs droits quant à une augmentation de salaire. Ce gouvernement n'a pas consulté l'Association des infirmiers de l'Ontario. Donc, cette association veut être exemptée du projet de loi 124. Ils vont continuer de militer pour la qualité des soins pour leurs patients pendant la COVID-19. Les infirmiers demandent à ce qu'il y ait une discussion sur la diversité. Nous voulons, ils veulent augmenter la rétention de main-d'oeuvre également. L'inaction de ce gouvernement pendant la pandémie a mené à une situation très difficile. Mais il n'est pas trop tard pour écouter les voix des infirmiers. Je les remercie pour leur patience et leur dévouement. Merci. Déclaration de député. Député d'Ajax. Hier, j'ai joint la société islamique de ma communauté. Comme nous le savons, les musulmans de l'Ontario sont au cœur du Ramadan. Et il y aura le festival Al-Fatir bientôt. Ajax a trois mosquées où plusieurs musulmans peuvent se rencontrer et socialiser. Pendant le Ramadan, les musulmans ont jeûné et ont réfléchi par rapport au bien-être de notre communauté. Cette communauté a été un exemple pendant la crise de la COVID-19. Ils ont suivi les restrictions et ils ont contribué. Mes amis, Wokas Sahih, par exemple, Sahih Grafik, le Centre musulman canadien, ont parlé de l'importance de respecter les consignes de sécurité. Je leur souhaite un joyeux ramadan. Député d'Essex, c'est un plaisir d'être ici. Comme vous le savez, c'est la semaine des infirmiers de l'Ontario. Nous voulons honorer ceux qui sont au front, ceux qu'on appelle nos héros. Pourtant, ils arrivent derniers lorsqu'on parle de leadership et ils dénoncent l'inaction du gouvernement pendant la pandémie. D'abord, si on croit qu'ils sont vraiment des héros, nous devons les payer comme les héros qu'ils sont. Il ne faut pas geler leur salaire. Le projet de loi 124 pourrait geler les salaires à 1 % d'augmentation. Ces personnes vivent les défis les plus traumatisants de l'histoire de la profession. Nous voyons des niveaux de stress et d'anxiété, de dépression qui sont très élevés au sein de nos corps infirmiers. Ce gouvernement a abandonné les infirmiers de l'Ontario. Je suis donc solidaire avec les infirmiers de l'Ontario. Nous leur disons que nous les voyons, nous reconnaissons leurs problèmes et nous sommes là pour eux. Nous voulons nous assurer qu'ils soient compensés, qu'ils soient traités de la bonne façon et qu'ils soient suffisamment bien payés. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Don Vallée-Est. À chaque jour, nous entendons des histoires de racisme envers les Asiatiques et cela traumatise les communautés. J'ai parlé avec des organisations et la peur augmente. Il y a une augmentation de haine envers les Asiatiques et ce gouvernement n'agit pas pour contrer le racisme. Ce gouvernement a échoué par rapport à plusieurs niveaux. Il y a un manque de leadership par rapport à cette situation. Ce gouvernement demeure silencieux alors qu'il y a une augmentation de crimes haineux. Nous sommes la seule juridiction où on n'a pas remédié à la situation. Le premier ministre et le ministre ont dit plusieurs belles choses, mais il n'y a pas de place pour le racisme en Ontario. Le racisme systémique doit être combattu. Pourtant, il n'y a pas eu d'action en ce sens. Merci. Déclaration de député. Député de Chatham-Kent, Clemington. La Ligue majeure de baseball voulait débuter sa saison aujourd'hui. Mais j'aimerais parler d'un héros local de Chatham, Ferguson Arton Jenkins. Il a signé avec les Phillies de Philadelphia auparavant. Puis, il est devenu un lanceur. Il a réussi à fracasser un record au sein de la Ligue. Je pense que ce record ne sera jamais battu. Puis, il a été introduit au Canadian Hall of Fame. C'était le premier Canadien qui a été, par la suite, joint par Larry Water. La famille de Fergie est impliquée également dans le baseball. Son père était un joueur de baseball et il a débuté sa carrière en jouant à Détroit. Il a même joué Chatham Colored All-Stars. C'était très renommé à l'époque. Ils étaient des pionniers. Je soutiens l'initiative pour que cette équipe soit introduite au baseball Hall of Fame. Nous devons célébrer leur succès. J'espère que le comité prendra leur succès en considération. Merci. Déclaration des députés. Député de St. Catherine. Je suis ici pour parler de la Semaine des infirmiers de l'Ontario. Nous sommes reconnaissants envers nos travailleurs essentiels, et ce, et particulièrement les infirmiers. Merci profondément à tous les infirmiers et les travailleurs essentiels. En tant qu'ancienne infirmière, je sais qu'il n'est pas suffisant de s'en tenir là, parce que nous avons besoin d'actions davantage. Les infirmiers ont besoin de davantage que de faire valoir. Donc, pour les infirmiers de St. Catherine et la région de Niagara et de l'Ontario, je m'engage à prendre des mesures et de tenir le gouvernement responsable lorsqu'ils n'agissent pas. Il faut leur offrir des ressources nécessaires. Il faut arrêter de dire que ces infirmiers sont des héros et de gêler leur salaire simultanément. Mon cadeau à tous les travailleurs de la santé est qu'après la fin de la Semaine des infirmiers, je n'arrêterai pas, mes collègues non plus. Nous voulons continuer de militer pour les infirmiers. Et pas seulement le temps de dire de belles paroles vides lors de la Semaine des infirmiers. Déclaration des députés. Député de Northumberland, Peter Burrow-Sud. Merci. La gentillesse et la générosité est mise en lumière dans ma communauté. Le Coburg Collegian Institute collecte des fonds pour militer pour l'environnement. Il y a aussi la Kitchen de Coburg. Vous pouvez acheter, par exemple, des biscuits et les montants seront offerts à la campagne. Cet organisme milite également pour la popote roulante. Des fonds sont collectés également pour qu'il y ait des repas offerts. Newcastle House soutient la communauté et fait des collectes de fonds. Il travaille avec la maison de retraite de Coburg également. 1 500 $ ont été collectés lors de la journée de la fête des mers. Northumberland, les joueurs de Northumberland continuent de collecter des fonds également. Le centre de convention a fait un partenariat avec ces joueurs et ils ont amassé 3 500 $. Peu importe où vous regardez dans ma circonscription, la générosité et la gentillesse est présente et est vivante. J'aimerais remercier toutes les entreprises pour le travail incroyable qu'ils font et pour le soutien offert aux communautés. Merci. Déclaration de député. Député de Kitchener, Canestoga. Comme vous et mon collègue le savez, nous aimons visiter la région de Waterloo. Il y a un service offert avec le train GO. Je suis contente de me joindre au ministre associé du Transport pour annoncer l'expansion de la ligne GO. Notre gouvernement a doublé le nombre de trains qui sont envoyés à Kitchener. Nous avons également augmenté les services de soirée. Le travail d'excavation près de l'autoroute 401 et 409 fait en sorte que nous pourrons intensifier les travaux. Je dois reconnaître nos militants locaux, par exemple la coalition menée par Ian McLean et bien sûr tous nos maires. J'aimerais également... En fait, vous savez quoi? Merci à la députée de Waterloo également. Elle a milité par rapport à ses développements. Et merci au ministre et à la ministre associée. Comme je l'ai dit, c'est une priorité dans la région. Et je suis fière de voir les progrès tangibles. Et notre communauté a attendu cela pendant des années. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la période des déclarations des députés ce matin.